Précédemment, dans I am Setsuna. Endo ? Comme je suis soulagé, tu vas bien ? Kiyo ! Setsuna, tu es saine et sauve ! Nous devrions peut-être essayer de trouver un moyen de rejoindre Yukataina par la terre. Oh non, ce village est... Regardez, là-bas ! Nous devons l'aider. Yomi, ravi de vous rencontrer. La citadelle de Yukataina, vous allez devoir traverser la montagne. Si vous continuez vers le nord, vous tomberez sur le village de Yoraru. Une fois là-bas, allez voir le capitaine de la Résistance. Je suis sûr qu'ils pourront vous aider. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Êtes-vous le capitaine ? Oui, je m'appelle Tagishi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma tête ne te revient pas ? Bref, laissez-moi vous présenter à mes hommes. Ils sont sûrement sur la place du village en train de s'entraîner. Suivez-moi. On est vraiment obligés de les affronter ? Ils ont l'air sacrément costauds. Et puis, le type avec le masque, il ne me dit rien qui vaille. Non, je veux devenir plus fort. Je vais leur montrer ce que je vaux et je rejoindrai la garde du sacrifice. Secouez-vous ! Vous allez devoir défendre cet endroit tout seul pendant un moment. Désolé, mais vous pouvez attendre ici, ça ne sera pas long. Je dois faire une dernière patrouille et remotiver mes hommes. Hey, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour l'épisode 5 d'I Am Setsuna. Et normalement, vous avez vu le précédemment de ce qui s'est passé dans l'épisode juste avant. Mais on va y aller tout de suite. Et oui, on y va tout de suite. Nous pouvons aller attendre le capitaine dans... Bah, chez elle, tranquillement. Il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'elle habitait. Si je ne me trompe pas, c'était par là. C'était normalement cette maison-là. Donc, nous devons attendre le capitaine. Acceptons la proposition du capitaine et attendons-la. Pas mieux, hein, de l'attendre. Ah, vraiment ? C'est pas comme si on avait vraiment le temps de se poser. Un long chemin nous attend. Nous devons en profiter pour nous reposer. Bien. On n'a pas le choix, visiblement. Ah oui, on n'a pas le choix. Je me demande pourquoi il n'est jamais retourné chez lui. Pas une seule fois. Il s'est peut-être passé quelque chose durant le pèlerinage. Tu parles de Yomi ? Oui. Et si nous demandions à Yomi de se rejoindre à nous aussi ? Pourquoi t'intéresses-t-il autant ? Parce qu'il a déjà fait partie de la garde d'un sacrifice ? Il y a de cela, c'est sûr. Je ne sais pas. Il a quelque chose chez lui comme s'il avait besoin de notre aide. Bien. Réfléchissons-y en attendant le retour du capitaine. Bon. Oh, si on pourrait engager Yomi, ça serait pas mal. Vraiment pas mal. Bon, le capitaine se fait attendre, hein. Est-ce qu'il se serait passé un truc ? Vous trouvez pas qu'elle est un peu longue ? C'est ce que je disais. Elle est un peu longue. Oui, tu as raison. Elle a dit qu'elle allait juste faire une dernière patrouille. À l'aide ! Au secours ! Il se passe quelque chose. On dirait. Oui. Cette fois, elle semble venir de l'entrée du village. Bon, bah. Allons-y, allons-y. Plus vite, c'est fait. Mieux c'est. Des gens ont besoin de nous. Que se passe-t-il ? Y aurait-il des monstres ? Ah ! Ok. Capitaine ! Elle va s'en sortir. Mais ses blessures sont sérieuses. Attention en la portant. Et ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont juste un peu secoués. Que s'est-il passé ? Vraiment, là, j'ai un très gros, très gros, mauvais pressentiment. Mais, que s'est-il passé ? Un homme portant une immense faux nous a attaqué. Le capitaine nous a protégés. Et maintenant... Je passais par là et j'ai trouvé le capitaine dans un sale état. Alors, je l'ai porté sur mon dos. Et ramené ces trois-là ici. Aussi vite que j'ai pu. « Bon sang ! Pourquoi tu t'es enfui ? » « Tu aurais dû le combattre ! Tu es censé être un héros, non ? » J'ai à peine réussi à m'échapper. Je n'avais aucune chance contre un monstre pareil. Laisse tomber. C'est stupide de ma part de penser que tu nous aurais aidé. Cet homme est peut-être encore à Goza. Je vengerai le capitaine. Je le jure au nom de la Résistance. Ça part en style Game of Thrones ou comment ça se passe ? Eh ! Attends ! Bon sang ! Vous deux, soignez les blessures du capitaine. Vous pouvez au moins faire ça, non ? Et je vous l'avais dit, mauvais pressentiment. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pour votre bien, vous devez partir d'ici. Ce monstre, on vous laisse sûrement au sacrifice. Et c'est toi, n'est-ce pas ? Je peux dire qu'à cause de moi, le capitaine ? Ça ne doit pas te perturber. C'est ce qu'implique le voyage du sacrifice. Alors ? Alors, quelqu'un essaie de compromettre le pèlerinage ? Ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Oui, bon, on a essayé de le compromettre. Mais on a laissé Setsuna en vie. On voyage avec elle. On acquiesce. Parce qu'on assume. Même si nous voulions partir, il faut d'abord qu'on nous ouvre l'entrée des grottes. Et le capitaine a dit qu'elle nous accompagnerait. Notre garde étant trop limitée. Impossible. Elle va devoir garder le lit. Un moment. Oui. Oui. Avec un gros monstre comme ça, ça doit être sûr. Que va-t-on faire alors ? Elle ne nous laissera passer que si on est plus nombreux. Yomi, il paraît que tu as déjà accompagné un sacrifice lors de son pèlerinage. Tu veux bien nous aider aussi ? Désolé. Mais mon voyage a pris fin il y a bien longtemps. À son réveil, demandez au capitaine de vous ouvrir à l'entrée des grottes et partez. J'ai des affaires qui m'attendent à Goza, si vous voulez bien m'excuser. Alors, qu'allons-nous faire ? On pourrait suivre Yomi ou attendre que le capitaine se réveille. Sincèrement, j'ai un mauvais pressentiment sur le fait que Yomi va se battre et tout. Il va peut-être perdre. J'ai peut-être envie d'avoir de l'action et de l'avoir dans ma garde. Donc, autant peut-être l'aider et découvrir ce qui va se passer. Donc, on va suivre Yomi. Tu as peut-être raison. Je ne lui faisais pas confiance la première fois qu'on l'a rencontré. Mais vu comment il a ramené le capitaine et les autres, il est fort et il sait garder son sang-froid en cas d'urgence. Mais même si on le rattrape, je crois qu'il acceptera de se rejoindre à nous. Je veux m'entretenir un peu plus avec lui. C'est comme s'il portait un fardeau. C'est ce que je ressens. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas se joindre à nous. Bref, si nous n'agissions pas, cet homme qui a attaqué le capitaine s'en prendra à d'autres gens. Je sais que Yomi a dit ce qu'il a fait. Mais je refuse que les gens souffrent à cause de moi. Désolé d'être aussi optimiste. Obstiné. Tu es optimiste, mais tu es beaucoup obstiné aussi. Ça, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je comprends que tu veuilles sauver des personnes. En même temps, c'est le rôle du sacrifice de sauver le monde. Ah, je n'aime pas dire ça. Comme tu veux, Setsuna. Très bien. Retrouvons Yomi. Très bien. Ben, allons-y. Et direction Goza pour retrouver Yomi. Nous y voilà. Goza. Wouah. On m'a l'air beaucoup plus badass que la première fois qu'on l'a rencontré. Wouah. Vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monstres dans les environs soit lié ? A Yomi. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est pour ça qu'il était si fatigué la première fois qu'on l'a rencontré. Est-ce qu'il passe ses journées à ça depuis son retour du pèlerinage ? Mais pourquoi ferait-il cela ? Peut-être pas pour cacher quelque chose, mais pour protéger le village. Ça me paraît... Ça me paraît... Ça me paraît certes... Logique. Mais bon. Je dirais pour protéger le village. Il y a de cela, bien sûr, mais je crois qu'il y a une autre raison. Les villageois pensent qu'ils doivent leur vie paisible au sacrifice. Yomi n'est jamais retourné chez lui. Il est resté ici à combattre les monstres. Serait-ce parce qu'il ne voulait pas que quiconque doute de la protection qu'offrait le sacrifice ? Qui c'est le cas ? Cela veut dire... Nous devons vérifier cette supposition directement avec lui. Oui. Tout à fait. Allons-y, Endo. Allons-y. Mais... Selon toi, tu crois que la protection du sacrifice ne vaut rien ? Que sacrifier des gens ne sert à rien depuis si longtemps ? Ouh ! T'as pas tué le ping ? Oh mon Dieu. Voilà. Il n'y en a pas un troisième là dans le coin. Voilà. Il est où le dernier ? Ils étaient donc trois ? Bon bah vous étiez trois, mais... Bon, bon, bon. Alors. Où est passé Yomi ? Bon. De nouveau des combats. Voilà. Tac, 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 tac. Serait-il parti vers là-bas ? Faudrait-il qu'on fasse ceci ? Avant d'aller, je vais juste voir. Est-ce qu'il y a quelque chose vers ici ? Bon, toujours rien. Ah ! Ok, c'est pour ça que ça faisait ce bruit la première fois. Il y avait quelque chose par terre. D'accord, d'accord. Ça a baissé le pont ici aussi ou... Non, parce qu'il n'y a pas de manette. En fait, je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je ne sais même pas si c'est le bon chemin. D'un côté, je l'espère. Voilà. Tenez. Deux éliminations. Ça, c'est fait. Et Kyo. Non, ça n'a pas suffi. Oh, non. Mon Dieu, c'est comme des bombos. Oh, non, 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 non. Ah, je vais détester ces monstres. Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose par terre. Mais je vais détester ces monstres. Oh, mon Dieu. S'il n'y a rien... Euh... Yomi, tu es où ? Je ne peux toujours pas les ouvrir. Oh, mon Dieu. Je vais détester ces monstres. Ah ! Ah ! Ok, euh... On est comme dans Pokémon, donc ils sont encore empoisonnés. Est-ce que j'ai des antidotes ? Yes. Tiens ! C'est Tsuna. Et tu as une nouvelle arme. Voilà. Ah, plus de dégâts, maintenant. Et tu n'es plus empoisonné. Allons trouver Yomi ! Nous avons un coffre ici. Un, un. Et... Yomi ! Ça ne va pas être bien du tout. Ah ! On voit Yomi et on a point de sauvegarde. Je vais vite fait sauvegarder. Ça sera pas mal. Euh... Voilà. Attends, sérieux ? Je me suis cassé le cul à faire tout le tour du village alors qu'on avait juste besoin de monter. D'accord. Et il n'y a rien ici. Donc, cette fois-ci, on va voir Yomi. Bon ben, c'est parti. Allons voir Yomi. Pas la peine de parler comme ça. On n'a pas le droit de se promener tranquillement. Qu'est-ce que tu fais exactement à errer comme ça autour du fort ? Un héros ? Laisse-moi rire. Tu devrais plutôt prendre exemple sur le capitaine. Ah, ah. Tu as bien mouché, là. J'ai rien à répondre. Le capitaine a dit un jour que tu étais l'homme le plus fiable qu'elle connaissait. Moi aussi, je te faisais confiance. Je te respectais. Mais maintenant... Fiable ? Non, c'est pas moi. J'en ai peur. Yomi ? Qu'y a-t-il ? Le capitaine est réveillé. J'aimerais encore te le demander. Veux-tu te rejoindre à nous ? J'ai déjà donné ma réponse. Désolé, je ne peux pas. Mon voyage est terminé. Ce n'est pas vrai. C'est le cas. Pourquoi ne pas être rentré chez toi après le pèlerinage ? Pourquoi je ne suis pas rentré ? Il doit bien y avoir une raison. Il n'avait peut-être tout simplement pas envie. Il y a forcément une raison à tout ça. Pourquoi il n'est pas rentré ? Une raison. Depuis ton retour du pèlerinage, tu as repoussé tous les monstres qui s'approchent du fort. Pourquoi se donner tant de peine ? Non, il n'aime pas juste... Ah ! Il cache une vérité ! C'est sûr et certain, il cache quelque chose ! Cacher la vérité. Si le pèlerinage s'était bien passé, il n'y aurait pas autant de monstres. Mais ce n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi tu les combats. Et c'est parce que le pèlerinage du sacrifice que tu as accompagné a été un échec. Est-ce qu'on le dit comme ça ? Parce que ça m'étonnerait que ça a été un succès vu tous les monstres qu'il y a. En fait, le pèlerinage a été un échec. C'est pour cette raison que tu ne pouvais pas rentrer chez toi. Alors que tu es resté ici, tu as continué à repousser les monstres. Pour éviter que tous s'inquiètent et leur faire croire que le sacrifice perdurait. Mais Yuraru n'est plus le seul village concerné. Et à ce rythme-là, le continent tout entier grouillera de monstres. Ne veux-tu pas terminer ton voyage, Yomi ? Elle est quand même assez brutale là, Setsuna. Elle y va. Pas de main forte. Je t'en prie. Nous avons besoin de toi. De ta force. Arrête ça tout de suite. Je n'ai pas une telle force. Je ne peux pas te protéger. Et ce qu'elle a dit est vrai. Comment tu as pu faire ça ? Alors, comme ça, tu nous as menti tout ce temps ? C'est vraiment moche. Un héros. Tu parles. Un lâche. Voilà ce que tu es. Un lâche et un menteur. Je... Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Euh... Bonjour, monsieur. Mauvais pressentiment. Derrière moi. Jamais de la vie, je me cacherai derrière quelqu'un comme... Tais-toi et fais ce que je dis. Si tu ne veux pas mourir. Je t'ai trouvé, sacrifice. Alors, voici... Le monstre qui a attaqué le capitaine. Naomi. Remmène-le à l'abri. Nous allons nous en charger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous aussi, vous devez fuir. Non. Nous nous battrons. Hé, hé, Setsuna ! Tu es le sacrifice. Qui est cet homme ? Faites attention, vous deux. Hé ! Oui, oui, oui. On veut bien faire attention, mais... Hein ? Ah ! Il, euh... Il va faire mal, le monsieur. Il va faire très mal, le monsieur. Setsuna, soin sur toi. Euh... Kiyo, combo. Du moins, d'abord, une protection sur Setsuna. Et Endo, tu le tapes. Voilà. Technique. Protection, tu te protèges, toi. Euh... Setsuna... Setsuna... Setsuna, un soin... Sur toi et Endo. Kiyo, une frappe croisée sur lui. Ah non, mais le soin n'a pas fonctionné sur Endo. Oh mon dieu. Voilà. Euh... Technique, soin, sur Endo. Vite. Voilà. Tant mieux. Ah mince. Euh... Kiyo a besoin de soin. Et... Setsuna... N'a presque plus de... Mana. Et un Eter. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Euh... Setsuna, technique, un soin sur toi. Euh... Kiyo, une simple attaque. Endo, aussi. Voilà. C'est chaud. Il est chaud, là. En plus, je n'ai pas de technique du style scan ou autre. Ça... Ça m'énerve un peu. Voilà. Allez. Dégâts accrus. Oui ! Ça, c'était des bons dégâts. Voilà. Non mais oh. Ah, mais il n'attaque pas que... Setsuna. Euh... Setsuna. Oui, c'est bon. On l'a eu. Ouah. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. C'est tout. Hein ? Ah non, on ne l'a pas eu. Ah. Kiyo. Une de moins. Plus robuste que ce que je croyais. Mais... C'est fini. Endo. Adieu. Leslie. Le sacrifice doit être détruit. Tu crois que je vais te laisser faire ? Quoi ? Endo. Oh. Oui. Mettez-lui la pâtée à ce... Maudit faucheur. Visiblement, ce corps n'est pas encore parfait. Ce corps n'est pas encore parfait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il est parti. Merci, Setsuna. Tu nous as sauvé la vie. Je suis content que vous soyez sain et saufs. J'avais si peur. Je... Vous êtes incroyable. Ce monstre n'avait aucune chance contre vous. Tu es blessé. Non. Grâce à toi, Yomi. Pourquoi tu ne t'es pas enfui ? Je ne pouvais pas m'enfuir et les abandonner. Même si ta garde est tuée, tu dois t'enfuir et te mettre à l'abri. C'est une des lois du pèlerinage. Mais ils ont promis. Ils m'ont promis qu'ils m'accompagneraient jusqu'au bout. Alors en retour, je dois les protéger. Et pour cela, je dois me battre. Elle est forte, Setsuna. Je veux que nous atteignions les terres éloignées ensemble. Je vois. Ça doit être simple de garder un sacrifice comme ça, hein ? Euh... Ça, pas vraiment, hein. C'est pas si simple que ça, hein. Peu importe. Rentrons. Je sais pas ce que me ferait le capitaine si un de ces précieux soldats venait à être blessé. Mais Yomi, allons-y. Et voilà. Ah, les amis. Moi, c'est après ce bon combat que moi, je vais vous laisser, hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment. On a combattu un faucheur. Enfin. On voit un peu les ennemis finaux qu'on aura, sans doute. C'est pas des monstres. C'est des humains. Il y a quelque chose qui me perturbe dans ce qu'il a dit. Comme quoi, ce corps n'est pas parfait. C'est un peu perturbant. Mais, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à partager la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, en haut, vous aurez le petit i pour voir le reste de la playlist de I Am Setsuna. Pour en cas où vous avez loupé un épisode. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501